Les entreprises étrangères, le Maroc leur déroule aujourd'hui le tapis rouge. Nous sommes sur l'un des chantiers les plus stratégiques du Maroc. Anouar Atmani et Cyril Khalili, deux des artisans marocains du projet. A eux de mener à bien les travaux de ce qui va devenir le plus grand centre d'affaires du Maroc, le Casaniershore. Nous sommes ici sur une surface de 53 hectares au total, donc là où sera installé le parc. Une quarantaine de bâtiments environ, à terme 250 000 m2 de bureaux. Le Casaniershore c'est tout simplement le paradis de la délocalisation. Bas salaire, loyer dérisoire et pas d'impôts, les grands noms se bousculent, le premier bâtiment affiche déjà complet. Côté entreprises françaises GFI, donc Logica, BNP Paribas, nous avons le géant américain Dell, également le géant Tata, donc l'India. C'est l'une des politiques les plus agressives du Maroc. Mettre en avant la francophonie et l'absence de décalage horaire pour attirer services informatiques, administratifs ou centres d'appel. Comme l'Inde ou la Chine, le Maroc veut sa part du gâteau de la mondialisation et sans complexe. La globalisation angoisse. Tout le monde, vous, moi, tout le monde est angoissé par ce phénomène. Mais aujourd'hui le Maroc a le droit de pouvoir bénéficier de ses atouts, de les mettre en valeur, de capitaliser dessus. Le Maroc change et c'est à coup de bulldozer qu'il écrit maintenant son histoire. Moi, je suis arrivé, il n'y avait pas tout ça. Ça grandit, ça grossit, ça construit, ça construit énormément. Et tu vois les sociétés comme les champignons qui arrivent. TIC, TIC, HP, Alfa Romeo, Nokia, Valeo. Stéphane Nomis, 36 ans, un ancien champion du judo français, devenu jeune loup des affaires. Il est là pour se faire les dents à l'étranger. Au judo, je voulais conquérir le monde, mais c'était le numéro 2 français. Et bien, dans le business, je voulais toujours conquérir le monde. Donc, je suis à Casa pour ma première expérience internationale. Voiture de luxe avec chauffeur, ses débuts marocains sont plutôt prometteurs. À Casablanca, il fait, comme à Paris, développer des logiciels pour les grandes entreprises du pays. Aujourd'hui, on est 25 personnes. On espère, d'ici deux ans, être une centaine de personnes, aussi nombreux qu'à Paris. Une PME française, à la mode marocaine. Dans toutes les sociétés marocaines, tu retrouves le roi. Et donc, moi, je me suis dit, le roi est mon président. Je ne les ai pas vus côte à côte avec Nicolas Sarkozy, mais je changerai. Il a choisi le Maroc pour trois raisons. La langue, la proximité avec la France, et bien sûr, les salaires. Cet ingénieur, par exemple, il coûte trois fois moins cher qu'en France. Mais il ne suffit pas de venir au Maroc. ... ...